bonjour les fix makers j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on faire pour le vlog numéro 2 on va s'attaquer enfin comme je vous le disais dans la présentation des vlogs je suis j'ai tendance à faire un peu tout en même temps donc j'aime bien travailler sur plein de choses différentes donc je vous ai montré les sculptures le cosplay enfin le cosplay donc aujourd'hui je vais un petit peu mater continuez cette cette sculpture on va regarder pour un petit peu pas le lissage un petit peu de la de la statuette je vais sans doute aussi améliorer quelques détails parce que dans il ya dans les dans les éléments que je dois finir là dessus c'est à dire que je dois améliorer bon par exemple col de la chemise je dois je dois voir pour rajouter des plis dans cette chemise aussi et ensuite améliorer le lissage donc le lissage qui qui permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus entre guillemets lustré et un peu plus sympa et aussi au niveau des mains au niveau des mains il faudrait que je fasse un peu plus de détails par exemple un léger détails supplémentaires au niveau de la montre que jamais lire un petit peu le lissage au niveau de la chemise toujours au niveau des des manches des voix des manches repliées de la chemise que j'améliore aussi ici la cale basse qui est sur le bain et à je demande comment je vais faire un petit peu parce que c'est pas forcément évident d'arriver à faire un bâton bien bien lisse et bien rectiligne sur cet élément là mais il faut que je vois pour ça aussi donc il ya encore un peu de boulot donc après je sais pas si la sculpture en elle-même vous intéresse dans ce que là enfin même temps si la sculpture vous intéresse pas vous regarderez pas que tu regardes de ray et pas cette vidéo donc voilà donc là je sens les outils alors il ya des outils que j'ai acheté sur internet il ya des outils ensuite que j'ai fabriqué des outils qu'on trouve un peu partout alors par exemple ce type d'outils qui est outil de type qu'on appelle l'outil dentiste ces outils qu'on peut trouver sur amazon sur les sites un peu plus plus sur internet les lénièrettes qu'on peut trouver dans les magasins de loisirs créatifs la plupart du temps ici j'en ai plusieurs les shaper aussi enfin chez que moi dans l'élément j'ai plusieurs types donc par exemple les éléments de ce genre donc avec de la gomme pour essayer de lisser certains endroits ou quoi que ce soit enfin en fonction de la dureté d'éléments ça peut changer un petit peu et après il ya les outils que j'ai fabriqué des trucs de lissage habituel de qui peuvent être dans des kits de sculpture ou quoi que ce soit qu'on peut trouver facilement dans les loisirs magasins de loisirs créatifs et puis les outils que je fabrique ici par exemple c'est un c'est un truc pour justement arriver à à faire du raclage un petit peu sur toute la surface pour ensuite pouvoir la frotter et la lycée en fait donc on se retrouve après avec une surface plus lisse ou bien s'il n'y a jamais il ya des bosses ou des trous en fait on va simplement aligner toute la toute la surface pour qu'elle soit plus correcte pour qu'on ait moins de trous en cours de route et du coup ou bien tout simplement les voir parce qu'en faisant en grattant avec tout si justement on se retrouve avec une ça change la couleur de la surface de notre sculpture et du coup on voit tout de suite si jamais il ya des des bosses ou des trous sur en particulier les trous parce que du coup on se rend compte que c'est pas la même ça change pas le la texture de notre notre élément par exemple ici j'ai un petit trou donc soit je force un petit peu avec ma raclette entre guillemets enfin mon râteau soit je rajoute de la matière et du coup ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus linéaire d'un peu plus rectiligne et du coup de pouvoir continuer à travailler enfin de voir un petit peu les défauts qui assure la sculpture pour continuer à travailler après on voit ici par exemple j'ai les outils que j'ai fabriqué avec des tiges en laiton et à du fil de fer du gros fil de fer d'acier ça c'est des mirettes aussi un peu plus petites que les précédentes qu'on a vu donc voilà donc après si tu as des questions sur sur comme qu'est ce que qu'est ce qui est pour pour utiliser de cette heure si je veux que je fasse une petite vidéo un peu plus je sais pas un petit peu plus explicative j'en sais rien enfin bref tu mets dans les commentaires et puis on verra ça au fur et à mesure donc moi ce que je vais faire ici pendant les petits 20 minutes ici que que j'ai simplement que je vais rajouter peut-être de la matière à certains endroits pour les plis de la chemise hop je vais enlever de la matière à certains endroits je vais rajouter et je vais lisser pour dire de d'avoir quelque chose de sympathique alors ici la chemise en elle même c'est pas le plus excitant à faire au niveau du du la sculpture en elle même mais par contre c'est quelque chose qui est qui est intéressant au niveau on va appeler ça du drapé parce que c'est quand même pas super évident d'arriver à voir des couches de tissus enfin l'impression que les titres le tissu est plié et que du coup le tissu enfin que ça rend vraiment un effet tissu quoi parce que là on a toujours cette cette appréhension un petit peu sur les formes quand on a des arrondis quand on a des éléments alors pour te pour cette 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 sculpture justement donc j'avais dit que je prenais des références par rapport à des vieilles photos noir et blanc de mes chers bimba par exemple mais j'ai aussi réussi j'ai trouvé aussi une image de 3d qui 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 pas force et qui intéressante au niveau justement des plis de de la chemise et qui me permet d'avoir un petit peu un autre type de référence sinon après les références qui peuvent être intéressantes c'est des références ça peut être des références de bas de bouquins sur les tissus et après j'ai aussi les bouquins de dessin sur les drapés alors je vais peut-être montrer justement alors j'ai un bouquin alors ici j'ai ma petite bibliothèque juste à côté de moi tac un petit bouquin qui s'appelle costume et drapé sans peine de bernogart et du coup il ya vraiment dedans c'est des images c'est juste des dessins mais c'est des dessins avec des tissus mais c'est exagéré en fait on voit qu'il ya plein de plis dans le tissu qui est vraiment qui a vraiment un travail de dessin juste sur le pli du tissu sur les c'est pas mal intéressant mais c'est vrai que ça fait un peu un peu exagérant un peu poussé on dirait que le tissu c'est pas un tissu qui se tient c'est un tissu très fin quoi donc donc voilà un petit peu pour un petit peu ce que je peux prendre comme référence et après les photos seront toujours une très bonne aide pour justement ce type d'éléments et du coup ça permet d'avancer tout simplement parce que là là si on regarde hop si on regarde sur la photo je vois que il ya des plis au niveau du torse au niveau des pecs donc je suis en train de refaire c à ses plis j'ai refait les plis qui sont au niveau de la chemise donc au niveau du col de chemise qui revient donc tous ces éléments lors c'est des éléments qui demandent un petit peu de perception en 3d et du coup c'est pas forcément plus évident au démarrage quand on fait un petit peu de sculpture donc voilà un petit peu pour ces éléments sur lesquels j'avance alors c'est vrai que moi j'ai tendance à être assez long malgré tout dans dans mon travail de sculpture tout simplement parce que je prends mon temps je suis pas je suis pas toutes les sculptures les sculptures actuelles que je fais sont pas des des commandes ou quoi que ce soit c'est juste des une passion donc j'avoue que je me casse pas forcément la tête avec le temps je me dis juste ouais ce serait bien d'avoir d'avoir fini ça pour telle telle date ou quoi que ce soit et puis et puis on voit quoi parce que on est toujours dans la société actuelle on est toujours dans une sorte de speed on essaye toujours d'être en avance sur tout le monde etc mais mais des fois c'est bien de prendre le temps de simplement apprécier ce qu'on fait pour dire de tout simplement de 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 s'amuser un peu un enfin on peut s'amuser en speed en mai est ce que je veux dire c'est que c'est bien aussi d'entre deux de prendre un petit peu son temps alors ici je remarque bon j'ai fait un petit un petit prix léger ici pour au niveau des dorsaux pour dire que la chemise colle bien la peau ici mais ensuite elle s'évase un petit peu à ce niveau là donc moi ce que du goût il y avait les plis ici les plis qui reviennent parce que là comme les bras sont collés sur la chemise il ya des plis qui sont formés ok je vais faire la même chose un petit peu de l'autre côté même si si à mon avis le bras est un peu plus décollé donc j'ai aussi le creuser un peu plus là je vais reformer un petit peu là la forme du bras hockey tac pour dire que on le sent un peu plus ce qu'il ya aussi ça c'est que quand on fait de la du moulage après parce que cette sculpture elle est en pâte à modeler la enfin en pâte à modeler professionnelle mais ça reste de la pâte à modeler 1 quand on va faire les moules en fait on va faire un moule donc ça va faire un négatif 1 puisque là on a le master que c'est un positif donc on va faire un négatif et ce négatif eh ben il perd en détail par rapport à l'original bon c'est minime à la plupart du temps il ya pas grand chose mais du coup quand on fait ensuite le positif en résine perd aussi des détails donc c'est bien de légèrement augmenter les détails en fonction des détails qu'on veut voir les détails qu'on veut quand vous vraiment percevoir sur la sculpture pour dire que bas qu'ils voient tout simplement parce que c'est ça aussi le plus compliqué c'est de faire en sorte que chaque chose que l'on fait puisse se voir et puis que on n'est pas l'impression qu'il manque des détails qu'on avait fait tiens il ya des détails on avait fait mais on n'a plus l'impression de voir donc donc vraiment travailler là dessus alors sinon au niveau de l'histoire un petit peu maître bimbo donc c'est un personnage de la capoeira donc la capoeira régional parce qu'il ya plusieurs types de capoeira si vous connaissez pas la capoeira ce que c'est exactement capoeira c'est un art martial brésilien un art martial camouflé dans danse et maître bimbo l'a remis alors au goût du jour dans les années je sais plus 50 60 je crois 70 peut-être donc donc c'est un personnage emblématique de star mars de cet art martial et du coup à moi comme je suis je donne des cours de capoeira aussi derrière donc donc forcément je m'intéresse un minimum à aux personnages de cet art qui qui sont tout de même très intéressants alors bien sûr en sculpture je n'intéresse pas que des personnages historiques c'est ce qu'on a vu la dernière fois avec abe et chaise qui au fond ici et qui a qui est quand même personnage de comics ou bien même tigrou que qui est un personnage de dessin animé mais un personnage que la version que je vais que je suis en train de faire assez une version de qu'elle était repris dans des comics donc donc voilà donc aujourd'hui on est lundi d'ailleurs et c'est vrai que le lundi je m'arrivais le matin envie d'être zen un petit peu donc moi je fais je fais de la sculpture et des éléments le matin quand je me lève parce que je trouve ça déjà déstressant et puis je trouve que c'est bien pour commencer à journée de faire quelque chose que l'on aime bien quelque chose que l'on trouve sympa à faire à la sculpture c'est quand même c'est quand même reposant comme 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 passe temps après certains diront ouais mais tu fais de la sculpture alors que maintenant avec la 3d on peut faire on fait de la sculpture 3d on fait des impressions tu vois 3d directement bah ouais mais il n'y a pas le même ça c'est pas la même chose quand même parce que bon faire du la sculpture 3d bon déjà faudrait que je m'entraîne un peu plus à faire ça parce que bon je fais de l'impression 3d mais de l'impression filaire avec une imprimante 3d classique page pas d'imprimante 3d résine pour pouvoir mais pour pouvoir faire de l'impression de figurines ou quoi que ce soit donc pour le moment j'ai pas forcément l'intérêt tout de suite de faire de la sculpture virtuelle enfin même si j'en fais parallèlement pour faire je suis quand je fais mes modèles pour mes patrons à la base je fais des modèles 3d pour pouvoir faire mes patrons donc et j'imprime au fur et à mesure mes trucs et je les tests pour voir comment ça donne comment qu'on se retrouve un petit peu avec avec les éléments du coup bon alors le temps passe toujours très vite le matin quand on apprécie un petit peu ce qu'on fait mon perso j'ai toujours l'impression que les journées passent à une vitesse de fou donc on essaye quand même de se retrouver un petit peu dans de d'avoir l'impression d'avoir fait quelque chose qu'on aimait bien dans la journée c'est toujours important de d'avoir une sorte de de hobby de de d'éléments dans notre journée qui qui nous permet de d'être tout simplement avoir l'impression d'avoir fait quelque chose pour soi voilà c'est ça que je voulais dire donc commencer par là en début journée ça permet d'attaquer la journée un peu plus sereinement un peu plus content de ce qu'on a fait de ce qu'on a créé enfin moi personnellement c'est comme ça que je le vois après chacun sa façon de voir donc voilà alors comme je disais du coup je passe un coup de raclette comme ça déjà ça me fait un petit peu ça m'arrondi les angles 1 je vois les creux les bosses etc objet donc comme ça soit j'appuie un peu plus sur ma raclette pour essayer les des enfants c'est un petit peu soit je vois pour rajouter de la matière c'est un peu trop tac ici on a des détails donc il faut pas non plus que je les effaces donc c'est un petit peu comme de l'enduit je fais ça plusieurs fois je vois un petit peu dans un sens dans l'autre pour dire de voir un petit peu comment jolis et puis après moi j'ai pas fait des études de sculpture en elle-même j'apprends un petit peu sur le tas pour pour voir un petit peu si j'arrive à faire quelque chose après quelque chose après si vous voulez voir alors sur mon site internet à côté j'ai déjà il me semble que j'ai déjà mis quelques sculptures donc ça ça c'est intéressant à faire c'est intéressant à voir aussi parce que bon j'ai eu des petites sculptures sympathiques j'ai fait des petites sculptures sympathiques mais le problème c'est que il y en a que j'ai fait et que j'ai jamais moulé en fait j'ai démoli ensuite du coup c'est ça plus chiant c'est quand en fait on n'a pas forcément le temps ou même l'argent de ce qu'il faut acheter là le silicone pour faire le moule faut acheter la résine pour faire le alors certains diront ouais mais pourquoi tu fais pas ça en super sculpté ou un truc de genre dans des matières polymères alors depuis je faisais des éléments en matière polymère d'ailleurs sur mon bureau j'ai des crânes j'ai un crâne ici qui en matière polymère si j'arrive à tac donc ici par exemple je faisais de la sculpture à une certaine époque avec la super sculpté sauf que moi je suis assez long pour sculpter et donc quand on a assez long pour sculpter à ou d'un moment la super sculpté p sèche quand même et en fait c'est un peu chiant ensuite pour attraper les les défauts qui se créent au fur et à mesure donc des fissures et des trucs de genre et puis après faut bien arriver à la cuire parce que ça m'est arrivé j'avais fait à une époque une sorte de wonder woman enfin une sorte de quatre choses sous l'effigie de d'une actrice qui s'appelle calé kyoko et en fait elle s'est fissurée de partout parce qu'elle n'était pas assez bien cuite donc alors c'est bien la super sculpté mais quand on est long à faire les choses je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution bon là je vais je vais arrêter un petit peu et on va continuer la journée parce que en fait le la semaine je prends le train donc je fais du dessin dans le train normalement s'il ya assez de place pour s'asseoir tout simplement parce que le train c'est pas très 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 pas très fiable surtout en france donc donc voilà un petit peu moi je prends le train à 7h52 donc là il est 7h25 donc donc on va voir pour de voir si j'arrive à montrer un petit peu mes dessins que je fais dans le train tout simplement après tout un blog donc je montre un petit peu ce que je fais plus en dehors de deux parce que je fais voilà bon allez à tout de suite du coup voilà j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de dessins donc pour le dessin c'est un peu mort donc enfin c'est un peu mort je peux mettre les petits dessins que j'ai fait mais il n'y a pas grand chose donc voilà un petit peu pour le vlog du jour alors je sais que actuellement j'ai encore du mal à à faire en sorte que mon ton le ton ma voix soit un petit peu à fluctuant on va dire que il ya mon frangin qui me disait que qu'on dirait un reportage de des doigts de b1 de comment s'appelle berne celui qui fait les les reportages d'histoire etc et qu'en fait il se faisait un peu chier donc je vais essayer de voir pour travailler ça travailler un petit peu la la l'intonation sur mes vidéos pour dire que quand je fais quelque chose que ce soit un peu plus rythmé faudrait que je vois aussi peut-être pour couper un petit peu donc dites moi dans les commentaires ce que vous pensez pour que savoir qu'est ce que je devrais corriger un petit peu pour que ce soit un petit peu plus captivant est ce que qu'est ce que vous diriez que je vais être plus que d'autres ou quoi que ce soit en sachant que là bon j'ai fait je suis qu au deuxième vlog mais plus j'ai de critiques plus il ya de personnes qui vont me dire un petit peu ce qui va pas ce qui va ce que je peux changer et modifier et plus bas ce sera plus sera mieux tout simplement pour tout simplement pour ceux qui regardent déjà et puis aussi pour pour moi savoir un petit peu ce qui ce qui est intéressant à regarder parce que moi je le regarde bon moi je peux avoir mon avis à moi mais vous avez aussi tout le monde à son avis donc donne ton avis dans les commentaires et puis comme ça moi je serai dans quelle direction avancée comment continuer un petit peu mon blog voilà donc sur ce je te souhaite une bonne journée et puis enfin si tu regardes au matin sinon bonne nuit si tu regardes de soir et puis sur ce à la prochaine et fixe maker